Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver à Bethel de Dakar. Je pouvais déjà être là en 2016 quand nous avons fini avec Pasteur Félix à Lomé. Mais le Seigneur n'avait pas permis. Et je crois que le Seigneur ne se trompe jamais. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord dire merci au Pasteur Félix Biramandiaï, avec qui nous avons passé de très bons moments à Lomé. C'était vraiment, il était le seul Sénégalais de notre promotion. Et il était beaucoup plus Congolais de la RDC que Sénégalais. Donc il était avec nous. C'est comme ça qu'on a tissé des liens d'amitié. On a passé de très très bons moments. Et j'ai dit également merci à tous ceux qui travaillent avec le Pasteur Félix. Et vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis de la part de Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire dans Exode au chapitre 13. Nous allons lire quelques versets au chapitre 13. Et nous lirons également quelques versets, deux versets au chapitre 14. Commençons par le chapitre 13, verset 17 et le verset 18. Exode 13, verset 17 à 18 d'abord. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se répentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Le verset 21 et le verset 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuées ne s'est retirée point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Nous allons au chapitre 14. Exode 14, verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez là, que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Les thèmes que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulé Le Père connaît le chemin. Je ne dis pas Dieu connaît le chemin, mais j'ai dit le Père connaît le chemin. Parce que Dieu est ton Père, Dieu est mon Père. Il y a des chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer et parfois, nous nous posons beaucoup de questions. Et beaucoup de gens cherchent des solutions faciles. Beaucoup de gens cherchent des solutions intermédiaires. Ce message s'adresse à trois catégories des personnes. Premièrement, ce message s'adresse à ceux qui sont fatigués d'attendre et qui ont l'impression que Dieu s'est trompé sur leur compte. Ils sont comme Jérébis qui disait « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? » « Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? » « Et ne va-t-elle pas se guérir ? » « Serais-tu pour moi comme une sourde trompeuse ? » Il y a des gens qui ont longtemps entendu et ils se disent qu'ils ont l'impression que tout ce qu'on leur a dit jusque-là n'est que mensonge. Ils ont l'impression. La deuxième catégorie des personnes auxquelles s'adresse ce message il s'agit de personnes qui vivent des réalités diamétralement opposées aux promesses de Dieu. Dieu a dit que tu seras grand mais tu ne vis pas la grandeur. Dieu a dit que ton eau sera élevé mais tu n'es pas élevé. Dieu a dit qu'il va t'établir et que ta famille, tes enfants seront établis en 2019. Mais jusque-là, tu n'as pas encore vécu l'établissement divin. On vit des réalités diamétralement opposées à ce que Dieu avait promis au départ. Ce genre de personnes ont une existence caractérisée par des questionnements et des pleurs face aux railleries et aux moqueries de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je tiens à dire ici que les douleurs, les douleurs morales sont plus terribles que les douleurs physiques. Il y a des personnes qui sont en but à toutes sortes de railleries. On dit mais où est ton Dieu ? Je suis arrivé à un moment donné où mes petits frères étaient tous déjà mariés mais moi je n'étais pas marié. Et les gens m'avaient collé des noms. Il y en avait qui m'appelait l'Arche de l'Éternel. Il y avait des noms que les gens m'avaient collés. Il y a des noms aujourd'hui que toi tu ne connais pas. Des noms dans le quartier. Les gens quand ils te voient passer ils ont un nom qui t'ont collé. Peut-être à partir du fait qu'ils te voient porter peut-être une seule chemise. L'homme a la chemise jaune. Il y a des noms comme ça. Et des gens comme ça ils ont des promesses de Dieu et pendant qu'on est dans la souffrance pendant qu'on est en train de se poser beaucoup de questions il y a la parole de Dieu qui sort et qui dit frère Dieu va te lever Dieu va te bénir. Mais on vit des réalités diamétralement opposées. Alléluia. Notre Dieu ne se trompe jamais. Quand Dieu promet il finira toujours par réaliser. Alléluia. Quand le Seigneur te dit qu'il va accomplir quelque chose mon frère, ma soeur cela finira par s'accomplir. Le Seigneur est grand. Écoutez ce que le psalmiste dit dans psaume chapitre 42 verset 4 et le verset 11. Il dit ceci Il y a des fois quelqu'un qui a la parole de Dieu quelqu'un dont tout le monde sait qu'il est enfant de Dieu mais on constate que cette personne est frappée par la stérilité. On constate que cette personne malgré sa beauté parce que la beauté n'est pas la garantie que tu vas te marier. Il faut la grâce de Dieu. Les gens constatent que tu es belle mais jusque-là tu ne te maries pas. Eh bien bien aimé dans le Seigneur il y a des valeurs auxquelles nous devons nous attacher. La grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est sur toi ta laideur sera plus belle que la beauté de celui qui est belle. La chakamode de bacheta. Quand Dieu t'aime quand tu es sous la couverture de la grâce de Dieu il y a des choses que Dieu va accomplir dans ta vie et les gens vont dire que Dieu est injuste. Je vais te dire ceci la grâce peut être définie comme étant l'injustice de Dieu pour justifier ceux qui ne sont pas justifiables. Alléluia. Les gens vont se dire mais comment expliquer qu'il n'a pas le même niveau d'études il n'a pas le même niveau que nous il n'est pas il n'est pas et bien les gens qui viennent ici pour réussir ils doivent avoir des PHT mais toi tu as eu mon frère la grâce des frères et des chemins. Ce matin je vais te dire à midi Alléluia je vais dire je vais dire on est habitué à dire le matin je vais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui le Seigneur va te positionner et les personnes qui vont te voir positionner vont se dire Dieu est injuste et troisièmement ce message s'adresse à ceux qui cherchent des raccourcis pour forcer la main de Dieu une chrétienne qui va se marier à quelqu'un qui n'est pas chrétien tout simplement parce que le temps passe je dois aussi me marier nous n'avons pas besoin de mariage nous avons besoin des hommes tu n'as pas besoin d'être dans n'importe quel mariage parce que c'est lui qui est quatrième bureau chez nous on appelle les mariages où il y a beaucoup de femmes cinquième bureau troisième bureau il y a même des gens qui ont des ateliers il y a même des gens qui ont des ateliers donc tout mariage n'est pas mariage alors il y a des gens qui sont comme Abraham ils cherchent des raccourcis ils cherchent des raccourcis ils cherchent des raccourcis ils sortent avec un homme marié ce sont des raccourcis Abraham a voulu aider Dieu pour obtenir le fils de la promesse quand Dieu te dit que tu auras un fils de la promesse il faut attendre son temps Alléluia la proposition de Sarah pouvait être une belle proposition parce que Abraham n'a pas résisté n'a pas objecté il trouvait justement son compte il s'est dit ça peut me permettre d'aller voir ailleurs d'aller voir ailleurs mais qu'est-ce qui vient quand on désobéit quand on fait ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu il y a des gens comme ça à cause du fait que ça traîne à cause du fait qu'ils prennent des raccourcis il y a des gens qui au départ n'étaient pas des menteurs mais ils sont devenus menteurs par la force des circonstances plus ils sont restés et ils se sont rendus compte que ceux qui mentent évoluent je vais dire à quelqu'un ici c'est si le mensonge était mauvais compagnon parce qu'à un moment donné il prendra la fuite il te laissera seul il y a des gens qui sont élevés aujourd'hui parce qu'ils mentent un jour vous verrez que ces gens là se retrouveront par terre la vérité finira toujours par triompher Alléluia 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 Alors revenons maintenant à notre texte Dieu devait conduire ses enfants dans la terre promise il avait donné des belles promesses des promesses formidables il a dit à ses enfants je vais vous amener dans un pays où coulent le lait et le miel quand Dieu dit que le lait et le miel coulent dans la terre promise c'est la vérité aujourd'hui les juifs sont le peuple le plus riche du monde Alléluia ils sont parvenus à transformer une terre désertique en une terre vivable Alléluia parce que Dieu l'avait dit mais sur le chemin vers la terre promise Dieu dans le passage que j'ai lu Dieu ne les a pas conduits par le chemin qui était le plus court il les a conduits par le chemin qui était le plus long tout simplement parce que Dieu disait que ces gens viennent fraîchement de sortir de l'esclavage ils ont encore la mentalité d'esclaves ils ne sont pas ils ne se sont pas encore départis de la mentalité d'esclaves Dieu ne pouvait pas amener ces gens sur le chemin qui passaient par le pays des Philistins parce qu'il s'est dit quand ces gens verront la guerre ils vont rentrer en Egypte ils vont rentrer en Egypte il y a des épreuves auxquelles Dieu n'était soumis pas parce qu'il connait ton niveau de maturité Dieu sait que certaines épreuves une fois une fois que tu vas y être soumis tu vas fuir l'église c'est pour ça que quand nous sommes devenus enfants de Dieu quand je venais de me convertir mais c'était bien je vivais des choses mais depuis que je suis plusieurs années dans le Seigneur je vis le parfois parfois Dieu me parle à travers sa parole il y a certains miracles que je ne vis plus mais ma vie elle-même est devenue un miracle Alléluia la première chose que j'aimerais nous dire c'est que quand Dieu te promet il ne va pas te révéler tous les contours de ce qu'il veut accomplir il y a des réalités que Dieu va te cacher mais ces réalités là tu vas les découvrir si chemin faisant Alléluia il y a des choses que tu vas découvrir au fur et à mesure que tu t'avances vers l'accomplissement de la promesse de Dieu dans Exode au chapitre 3 verset 7 verset 8 Dieu s'adresse justement à Moïse on voit bien que Dieu dont la destination et les avantages c'est le passage que je venais de lire ici j'ai déjà cité ce passage l'Éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs Alléluia ça c'est merveilleux je connais ses douleurs je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens pour les faire monter de ce pays en un beau et vaste pays dans un pays où coule le leu et le miel dans la promesse initiale de Dieu il n'y a pas de Philistins il y a beaucoup de réalités que les enfants d'Israël ont rencontré en train en évoluant avec Dieu dans le songe que Joseph avait fait il n'y avait pas la cithère dans les deux songes que Joseph avait fait il n'y avait pas la maison de Potiphar il n'y avait pas de prison mais une chose merveilleuse que j'aimerais dire ici Joseph a été haï par ses propres frères pour que ce que Dieu avait dit ne puisse pas s'accomplir bien aimé la haine de nos ennemis parfois est plus bénéfique que l'amour de ceux qui nous aiment bien aimé dans le Seigneur la haine de frères de Joseph la conduit vers le pays de sa destinée lorsque tu rencontres des obstacles sur ton chemin alors que tu t'avances vers l'accomplissement des promesses de Dieu considère ces obstacles comme étant des bousculades qui t'amènent vers justement le pays de l'accomplissement de ta promesse Alléluia il y a dans le songe de Joseph c'était merveilleux il dit écoutez donc ce songe que j'ai eu nous étions là alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et se mit des bouts et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle la plupart des gens ici quand on dit ma sœur tu seras élevé Alléluia mais tu ne sais pas que cette élévation a un prix ma sœur mon frère Dieu fera que ton nom ici au Sénégal soit connu mais tu ne sais pas Dieu ne va pas te dire à quel prix quand Joseph donne le songe à ses frères il est enthousiaste il est enthousiaste voilà ce que j'ai vu voilà ce que Dieu a dit lui était enthousiaste il y a des gens qui disent pourquoi Joseph avait-il raconté ses songes à ses frères mais s'il n'avait pas raconté ses songes à ses frères parfois nous n'allions pas comprendre la puissance de Dieu nous n'allions pas comprendre la puissance de l'intervention de Dieu dans la haine des gens nous n'allions pas comprendre ça il fallait que Joseph raconte ses songes et il dit également c'est toujours dans Genèse chapitre 37 verset 5 à 9 il dit un autre songe qu'il a vu écoutez d'abord la réaction de ses frères ses frères lui dire est-ce que tu régneras sur nous ? est-ce que tu régneras sur nous ? la sorcellerie c'est quoi ? c'est quand tu apprends que Fleur et Urbain se sont mariés tu as mal au coeur tu es sorcier je suis venu pour te délivrer l'art de Moshata ses frères lui dire est-ce que tu régneras sur nous ? est-ce que tu nous gouverneras ? et il est à ir encore davantage j'aime la haine des gens lorsque les gens m'abandonnent Dieu va me recueillir celui qui vous prêche a été abandonné par son père et sa mère je me suis retrouvé sans papa sans maman pour avoir mon bac je devais travailler dans une boutique travailler comme vendeur toi qui es ici ne me dis pas que tu n'as pas l'argent pour payer tes études au ciel il y a un Dieu Alléluia ne me dis pas que tu manques des gens pour te soutenir ne me dis pas non plus que dans ta famille il n'y a personne qui est élevé si dans ta famille il n'y a personne qui est élevé c'est toi que Dieu a élevé dans ta famille Alléluia ne me dis pas que tu n'as rien avec Jésus tu es à tout alors les gens le frère de Joseph les haïr encore davantage à cause de ses songes mais comme si cela ne suffisait pas Joseph rêvint à la charge il dit il y a encore un autre songe et il raconta à ses frères il dit j'ai eu un songe et voici les soleils la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi là et même son père aussi il dit mais nous là moi et ta mère et tes frères là nous allons tous nous prosterner devant toi mon frère ma soeur les gens combattent toujours les pionniers les gens qui font des choses qui n'ont jamais été faites dans la famille sont toujours combattus les gens qui cherchent à organiser des grands mariages alors que personne dans la famille n'a jamais organisé un grand mariage ces gens sont toujours combattus et incompris Alléluia ils sont toujours combattus et incompris dans ce que Dieu dit à Joseph ici il n'y a pas la citerne dans ce que Dieu dit ici il n'y a pas la maison de Potiphar je vais dire à quelqu'un la situation que tu as connue c'est tout simplement parce que la gloire que tu avais était la gloire de la maison de Potiphar la gloire de la maison de Potiphar c'est la gloire des quatre murs il faut que la femme de Potiphar s'élève pour que tu accèdes à une gloire plus grande que celle que tu as connue il y a des gens qui se plaignent pourquoi j'ai perdu ce travail pourquoi je suis ceci pourquoi je suis cela non pour que tu accèdes à une autre dimension de bénédiction il faut que tu quittes là où tu es Alléluia il faut que la femme de Potiphar puisse se lever il faut que le chômage parfois il faut que que tu perdes le travail il faut ceci pour que tu accèdes à un autre niveau de bénédiction à un autre niveau de bénédiction dans cette dans les songes dans les visions de Joseph nous ne voyons pas nous ne voyons pas ces choses nous ne voyons pas non plus la prison nous ne voyons pas non plus la prison il y a quelqu'un ici est dans une prison est dans une prison mais écoutez tout ce que Dieu permet c'est toujours pour ton bien tout ce que Dieu permet c'est toujours pour ton bien il y a quelqu'un ici qui est dans une prison de stérilité je me dis ceci tu as besoin de la qualité ou tu as besoin de la quantité Dieu va te visiter toi qui es stérile et l'enfant que tu auras sera différent des autres enfants Alléluia Samuel moi la mort parfois je mélange avec les ayant pitié de moi je vais m'habituer un seul enfant je confonds un peu l'auditoire je vais m'habituer écoutez qui connait les noms des enfants de Pénina qui connait qui connait les noms de Pénina écoutez ceux qui sont servis aujourd'hui et bien j'ai dit à quelqu'un toi qui es sur la liste d'attente mieux vaut que Dieu me fasse attendre que les hommes me fassent attendre si tu es sur la liste d'attente de Dieu ça veut dire que ce que Dieu va te donner va être plus grand que ce qui a déjà été servi si tu es sur la liste d'attente tu regardes à gauche quelqu'un se marie tu regardes à droite les gens se marient tu regardes ceci ma soeur sur cette liste d'attente il y a des choses étonnantes ton mariage la lune de miel va se passer à Dubaï peut-être la Chekomorodashaka Dieu écoutez ceux qui achètent des voitures aujourd'hui n'ont pas tout acheté ceux qui achètent des chemises aujourd'hui non non ma soeur mon frère sur la liste d'attente j'aime Bethel de Dakar parce que je suis arrivé et j'ai trouvé qu'il y a des gens qui se sont mariés oui quand Dieu visite ton voisin c'est qu'il est dans les voisinages ton tour ton tour est là quand Dieu visite ton voisin lorsque tu as le temps quelqu'un témoigner ici que Dieu lui a fait du bien bénis le Seigneur Alléluia parce que Dieu est dans les voisinages il est en train de servir Alléluia c'est pourquoi je dis à quelqu'un aujourd'hui c'est ton jour la deuxième chose le Père Céleste choisit souvent les chemins les plus longs pour ses enfants le Père Céleste choisit souvent les chemins les plus longs pour ses enfants alors vous allez dire mais pourquoi ça Jésus-Christ le Fils de Dieu est venu sur la terre il a passé tout le processus le problème avec toi c'est quoi tu ne veux pas rester dans le processus tu es à Bethel de Dakar un autre pied et ailleurs regardez bien les gens qui partent là quand ils reviennent là ils ne vont pas vous trouver au même niveau Alléluia il y a des gens qui ne veulent pas rester dans le processus reste dans le processus même si le processus est long reste dans le processus Alléluia écoutez lorsque j'ai été affecté comme pasteur à l'intérieur du pays je suis originaire d'une province riche en diamants j'ai tout abandonné pour suivre Jésus et on m'a affecté dans une église où il y avait des gens qui n'avaient pas assez de moyens au départ j'étais directeur dans une entreprise tout ça j'ai commencé à vendre les vestes les unes après les autres pour survivre et puis ma femme et moi on se disait Dieu va nous visiter Dieu va nous faire du bien à un moment donné je me suis retrouvé à prêcher chaque dimanche avec un seul pantalon je vais donner à quelqu'un quelqu'un ici une stratégie si tu n'as pas beaucoup d'habits cherche les habits qui ont des couleurs sombres c'est une stratégie alors je portais les pantalons que je portais souvent les dimanches étaient des couleurs noires ce n'était pas visible ne soyez pas surpris si vous me voyez ça veut dire que les choses ont changé écoutez je suis en train de travailler le dimanche et un dimanche comme moi et l'église nous étions dans une même concession je voulais porter mon fils unique mon pantalon je regarde que le pantalon était déchiré à un endroit stratégique j'ai dit à ma femme je ne saurais pas porter ce pantalon auparavant il y avait des principes qui nous ont soutenus je vais vous en donner un quand Dieu n'a pas honte moi non plus je n'aurai pas honte c'est ça mon principe si Dieu n'a pas honte moi non plus je n'ai pas non plus honte si ton père permet que tu portes les mêmes babouches tous les dimanches que la gloire lui revienne alors vous voyez je me suis retrouvé là j'ai dit mais qu'est-ce que je veux faire une heure avant les cultes j'appelle mon petit frère qui était déjà marié et qui est un peu de plus grande taille que moi j'appelle le petit je lui ai dit petit je suis vraiment ici il n'y a pas petit est-ce que tu peux m'aider avec un pantalon Dieu va permettre parfois certaines choses le brisement là il est compliqué alors j'appelle le petit frère c'était la première fois que je le faisais le petit frère me dit ok j'arrive venez voir j'ai laissé quelque chose à la blanchisserie disons au pressing je vais chez le petit il me donne la facture je me présente là où je devais retirer les pantalons j'ai retiré bien les pantalons les pantalons étaient mis dans un sachet disons dans un bien emballé alors il ne restait plus que quelques minutes quand j'ouvre le colis pour voir les pantalons mais c'était un pantalon comme ça c'était comme ça alors j'ai dû prêcher l'évangile à temps et à contre temps il faut prêcher l'évangile j'appelle ma femme je lui dis chérie regarde un peu ces pantalons c'est-à-dire que même quatre personnes pouvaient entrer dedans alors ma femme me dit ceci arrange bien les pantalons j'ai arrangé j'ai bien arrangé j'ai bien ajusté les pantalons alors elle est allée me chercher une veste qui est arrivée jusqu'à ce niveau mais à une condition elle m'a dit quand tu te tiendras à la chair ne bouge pas communique la parole reste en place alors je me suis tenu devant l'auditoire j'ai commencé à parler mais quand le Saint-Esprit m'a saisi j'ai oublié que ce que j'ai porté était était scandaleux j'ai commencé à prêcher j'ai commencé à prêcher et ma femme là où elle était elle était en train d'intercéder elle était en train d'intercéder pour moi elle intercède pour moi pour que qu'il n'y ait pas que le scandale soit mitigé mais vous savez quoi bien aimé ce jour-là les membres de l'église m'ont dit tu as toujours prêché tu as toujours prêché mais aujourd'hui ce que tu as dit c'est que tu as prêché c'est formidable Alléluia Dieu a besoin de gens faibles Dieu dans la faiblesse où j'étais il a fait quelque chose auquel moi je ne pensais pas Alléluia et les gens m'ont dit tu prêches tu prêches mais tu n'as jamais prêché comme ça vous entendez des beaux messages mais à quel prix alors je te rappelle le principe si Dieu n'a pas honte moi non plus je n'aurai pas honte Alléluia alors Dieu choisit de nous conduire sur le chemin qui paraît long toi qui es dans un long processus bénis le Seigneur serre le Seigneur comme tu ne l'as jamais servi toi qui es dans un long processus bénis le Seigneur quand ton jour viendra oui vous savez il y a deux types d'embarras de choix quand on est devant la garde-robe il y a l'embarras du choix comme celui que j'avais avec les pantalons d'une couleur sombre mais il y a aussi l'embarras du choix où tu t'es dit je vais porter ça je vais porter ceci je vais porter cela tu arriveras au niveau où porter rouler en voiture tout ça ça va être des choses que tu vas oublier Alléluia je vais dire à quelqu'un tu te moqueras tu t'ériras des choses que tu es en train de vivre aujourd'hui quand le Seigneur va déployer ce qu'il t'a promis Alléluia les chemins par lesquels Dieu conduit ses enfants souvent c'est le chemin le plus long Dieu n'a pas laissé ses enfants aller par le chemin qui était le plus court pour deux raisons qui nous sont données dans ce passage pour éviter que ses enfants se retrouvent nés à nés avec les Philistins mais au verset 14 au chapitre 14 au verset 1 à 2 Dieu le fait tout simplement parce qu'il veut faire croire aux Jésus-fiens que les enfants d'Israël se sont égarés dans les déserts vous savez qu'il y a des situations dans lesquelles nous sommes nous nous pensons que nous sommes dans la confusion alors que le Père Céleste a un calcul formidable il y a quelqu'un ici qui souffre de la gastrite il y a quelqu'un ici qui souffre des maux de ventre quelqu'un ici qui a des problèmes d'hypertension tout simplement parce que la personne cherche à se mettre à la place de Dieu si tu es dans quelque chose que tu ne comprends pas ne fais pas un pas de plus ne fais plus un pas de plus Alléluia Alléluia permettez-moi de revenir à ce que Moïse dit dans Exode chapitre 14 les deux premiers versets écoutez ce que Dieu dit l'Éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent des vampires à Hirot entre Migdol et la mer vis-à-vis des baltes c'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer Pharaon dira des enfants d'Israël ils sont égarés dans le pays les déserts les enferment peut-être que vous n'y avez jamais pensé le fait que Pharaon et ses chars ont poursuivi les enfants d'Israël c'était un miracle parce que quelqu'un dans la posture de Pharaon ne pouvait pas poursuivre les enfants d'Israël avoir vu tous les plaies toutes les plaies que Dieu avait déployées perdre son fils aîné son fils et se mettre encore à pourchasser les enfants d'Israël non Dieu avait comme il le dit endurci le coeur de Pharaon il y a certaines personnes qui sont en train de vous chercher des problèmes en train de chercher des choses il y a des personnes qui sont comme endurcies des personnes qui vous haïssent sans cause vous vous demandez mais qu'est-ce que je leur ai fait qu'est-ce que je leur ai fait et aussi une chose Pharaon pourchasse les enfants d'Israël Dieu fraye le chemin le chemin n'a pas été frayé pour Pharaon et ses chars le chemin a été frayé pour les enfants d'Israël mais voyez que Pharaon là il a le courage d'entrer dans un chemin qui est frayé par Dieu Alléluia ce que Dieu fait pour toi c'est un jugement pour les autres il y a des gens qui n'ont plus de sommeil quand ils apprennent qu'Urbain et Fleur se sont mariés ils n'ont plus de sommeil alors tout ce que Dieu veut dans ce qu'il permet c'est sa gloire c'est sa gloire c'est ça l'enjeu c'est ça l'enjeu je vais endurcir le coeur de Pharaon pour qu'ils y entrent après eux qu'ils entrent dans l'eau et Pharaon et toute son armée ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire Alléluia il n'y a pas de raccourci vers la gloire quand je parle avec le pasteur Félix Ndiaye il me dit qu'il était à Caola qu'il était dans tel endroit dans tel autre endroit aujourd'hui tu peux voir le pasteur comme ça tu te dis moi aussi oui est-ce que tu peux payer le prix tu peux payer le prix est-ce que tu peux payer le prix notre Dieu n'est pas un Dieu de facilité mais c'est un Dieu de facilitation ce qui paraît impossible ce qui paraît difficile c'est Dieu intervient parce qu'il t'aime parce que tu es son fils parce que tu es sa fille une chose que j'aimerais que tu comprennes si tu te retrouves devant la mer rouge parce que je suis en train d'aller avec vous l'histoire des enfants d'Israël devant la mer rouge quand tu te retrouves devant la mer rouge quand tu te retrouves devant l'impasse pose-toi la question suis-je devant la mer rouge par moi-même ou bien c'est l'éternel qui m'y a amené si tu es là par toi-même répands-toi fais marche arrière demande pardon à Dieu et réagisse-le-tire mais si c'est Dieu qui a fait que tu sois là mon frère ma soeur si tu es combattu là où Dieu t'a établi et bien le combat n'est pas ton combat ça va être le combat de Dieu si les gens te combattent tout simplement parce que Dieu t'a élevé ils combattent la source de l'élévation c'est pas toi que Dieu combat Alléluia troisièmement l'éternel se sert des impasses ou plutôt des mains rouges pour manifester sa gloire et amener ses enfants à mieux le connaître ton adoration sera de qualité quand tu expérimenteras certaines choses avec Dieu ta prière sera une prière profonde quand tu auras vécu certaines choses avec Dieu au chapitre 14 verset 10 jusqu'au verset 14 on nous dit ceci Pharaon approchait les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'éternel ils dirent à Moïse n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte il y a des gens comme ça il dit à sa femme quand j'étais dans le monde là ce que tu fais là tu aurais j'étais 40 mais vous entendez quelqu'un la façon dont la personne parle vous avez l'impression qu'il trouve que c'était bien d'être dans le monde que d'être en Christ moi là on dirait que la personne regarde il dit moi tel que tu parles là je t'aurais déjà donné un coup de tête là mais n'est-ce pas là ce que nous t'ai disions quand nous étions en Égypte laisse-nous servir les Égyptiens quand nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert oh quelqu'un qui dit mais en ce moment là je devais être dans les boîtes mon frère tu es dans les boîtes mais tu es enfermé tu es dans les boîtes mais tu es esclave la liberté est en Jésus Alléluia moi je ne peux rien regretter je ne peux pas regretter d'avoir quitté le monde le monde m'avait enfermé aujourd'hui j'ai la véritable liberté la liberté des enfants de Dieu Moïse répondit au peuple ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là vous ne le verrez plus jamais bien aimé les enfants d'Israël étaient littéralement coincés entre le marteau et l'enclume comme on peut dire devant eux il y avait une mer la mer rouge était devant derrière eux il y avait une armée en furie et à gauche et à droite il y avait des montagnes escarpées il n'y avait aucune possibilité de s'échapper mais une chose qui est importante dans ce récit nous pouvons noter que Dieu est capable de déjouer n'importe quel obstacle notre Dieu est capable de déjouer n'importe quel obstacle qu'il soit d'origine naturelle ou dressé par les hommes les Égyptiens ont acculé Israël dans une impasse d'où toute fuite était impossible il arrive des fois qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a que Dieu seul qui peut agir on se dit mais qu'est-ce que nous allons faire peut-être que tel que tu m'entends là tu es dans une impasse tu t'es dit mais qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je vais devenir qu'est-ce que mes enfants vont devenir qu'est-ce que ma femme va devenir mais je vais te dire une bonne nouvelle Dieu va te faire sortir de là parce qu'il a une main puissante capable de te faire sortir de là Alléluia je vais également dire à quelqu'un ici lorsque le parcours de ta vie est jonché des impasses des mains rouges ça veut dire que par toi Dieu accomplira beaucoup de miracles à Bethel Alléluia par toi le Seigneur accomplira des choses extraordinaires l'éternel choisit la voie qui mène à la main rouge pour accomplir des miracles et faire subir à Pharaon et à son armée une défaite aux conséquences irréversibles peut-être quand on te regarde on pense que c'est fini pour toi vous savez notre Dieu est extraordinaire je disais ceci le calcul des dieux nous dépasse c'est comme ça que la Bible dit que les voies des dieux ne sont pas nos voies vous savez à la croix Satan croyait que c'était fini pour Jésus or c'est à la croix que Satan a subi la plus grosse des défaites dont il ne se remettra jamais Alléluia les gens pensent que pour toi c'est fini non je viens dire à quelqu'un que ça ne fait qu'être commencé ce n'est pas fini ça ne fait qu'être commencé ça ne fait qu'être commencé nous prêchons la sagesse de Dieu comme dit l'apôtre Paul mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire sagesse qu'aucun de ces chefs de ce monde n'a connu car si Ilguste connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur des gloires la croix de Jésus était une erreur monumentale de toute sa carrière diabolique le diable venait de commettre une erreur monumentale parce que la Bible nous dit à la croix là alors que Satan croyait que c'était fini pour Jésus et bien c'est là que toutes les puissances des ténèbres ont été vaincues peut-être que les gens je pense que dans ton dans ta stérilité dans ton chômage c'est fini pour toi non toi qui es dans le chômage maintenant je vais te dire une bonne nouvelle le travail que Dieu te donne va faire changer de langage beaucoup de gens et même les personnes qui te combattent aujourd'hui la plupart des gens que tu vas aider sont en train de te combattre aujourd'hui Alléluia ils sont en train de te combattre aujourd'hui la Bible dit qu'à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix frères et sœurs n'aie pas peur même si devant toi il y a la main rouge n'aie pas peur reste calme reste calme celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde reste calme ne bouge pas je vais vous donner juste des attitudes faute des temps devant la main rouge Moïse dit aux enfants d'Israël de ne pas craindre à quelqu'un ici qui a peur qui s'est dit mais demain comment les choses seront faites ne crains rien peut-être que tu as des dettes il y a peut-être une banque qui te fait pression je vais te dire ne crains rien ne crains rien toi qui es qui es comme acculé par un célibat fatigant et prolongé n'aie pas peur n'aie pas peur n'aie pas peur ton rédempteur s'élèvera n'aie pas peur n'aie pas peur écoutez la peur la peur ne change rien la peur ne change rien quelqu'un a dit qui a peur fait croître le courage de son rival quand tu as peur l'ennemi en profite n'aie pas peur quel que soit ce que les médecins ont dit n'aie pas peur je vais dire à quelqu'un ici tu ne mourras pas tu vivras tu annonceras le merveille de Dieu les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies tu ne mourras pas tu ne mourras pas avant le temps fixé par Dieu ne crains rien ne crains rien ne crains rien quelqu'un a dit la peur la peur conseille toujours mal ne prends pas des décisions parce que tu as peur non ne crains rien ne crains rien ne crains rien je vous dis quand on arrive à un certain niveau avec Jésus on prend des décisions parfois que l'on peut qualifier de folles brièvement j'ai une fille qui a aujourd'hui 7 ans mais quand elle est née elle est tombée gravement malade tous les corps étaient jeunes on me disait qu'elle avait des problèmes de foi on disait beaucoup de choses on a fait à l'hôpital beaucoup de mois il n'y avait pas de changement j'ai dit à ma femme je veux faire une décharge nous allons rentrer à la maison avec cet enfant les médecins n'ont rien fait je ne t'ai dit pas de faire ça à moins que Dieu te convainque parce que là c'était la foi nous avons signé la décharge nous sommes rentrés à la maison avec l'enfant j'arrive à la maison l'état de l'enfant devient grave on nous envoie très rapidement dans un laboratoire 15 examens qu'il fallait faire j'ai connu beaucoup de choses bilirbines et ainsi de suite les histoires des médecins j'ai connu ça comme ça je connais beaucoup de médicaments ici je n'ai pas fait la médecine mais je peux soigner quelqu'un à cause de ça alors nous allons là-bas au laboratoire on fait vite et on trouve non non il faut qu'on transfise cet enfant parce que l'enfant n'a pas assez de sang nous rentrons rapidement chez les pédiatres parce que là nous étions maintenant allés chez un spécialiste et je reçois un coup de fil on me dit viens il faut aller donner cours quelque part à 80 kilomètres à 150 kilomètres de notre ville je regarde ma femme je regarde l'enfant j'ai dit à ma femme je vais aller servir le Seigneur Dieu va s'occuper de cet enfant je suis parti mais mon téléphone était quand même ouvert arrivé à une très bonne distance j'appelle les techniciens de labo je lui pose la question est-ce que vous avez transfusé l'enfant qui était venu là-bas l'autre me dit non le médecin est venu il a dit qu'on refasse l'examen l'enfant n'a pas été transfusé on a trouvé que le taux d'hémoglobine est normal Alléluia Alléluia et ces jours-là j'ai compris que ma fille n'allait pas mourir je veux dire à quelqu'un ici peu importe la gravité de la maladie le Dieu que nous prêchons ce matin Jésus de Nazareth te guérit au nom de Jésus Jésus de Nazareth te guérit au nom de Jésus ne crains rien deuxièmement je m'arrête là devant la mer rouge Moïse dit aux enfants d'Israël restez en place restez en place pourquoi restez en place pour recevoir de nouvelles instructions si quelqu'un un fiancé vient de t'abandonner ne sois pas pressé pour trouver quelqu'un d'autre repose-toi un peu repose-toi quand même repose-toi il y a des gens du jour au lendemain ils te présentent un fiancé après deux jours ils te présentent non ma soeur mon frère repose-toi repose-toi parce que les choix que tu fais après une rupture sont des choix réactionnaires si la fille était de grande taille tu vas chercher des filles de courte taille si la fille était de teint clair tu vas chercher celle de teint sombre ce ne sera plus le Saint-Esprit esprit de vengeance je vais prouver que moi aussi on peut m'aimer même si l'autre là m'a abandonné non après une rupture reste en place alléluia si tu as une femme têtu et rebelle tu as une femme compliquée ne la quitte pas reste Jésus est capable de changer un homme ou une femme faire de cet homme quelqu'un d'extraordinaire ne quitte pas ta place devant cette stérilité reste en place ne bouge pas devant ces supérieurs qui te créent des problèmes ne quitte pas ton poste j'aimerais dire ici ceci si tu vois un supérieur qui combat un subalterne ce n'est plus un supérieur si tu vois tu vois Saül quitter le palais royal commencer à suivre David dans la brousse c'est à dire qu'il n'a plus l'onction royale si tu vois Amman malgré les avantages qu'il a commencer à voir Mardochela qui est à la porte ça veut dire que Amman est déjà foutu Alléluia un chef qui combat un subalterne n'est plus chef alors toi qui es combattu au travail garde reste en place ne bouge plus reste en place reste en place ne quitte pas Bethel parce qu'il y a des problèmes avec X ou Y non je vais dire à quelqu'un une chose Bethel c'est les lieux de ta bénédiction Bethel c'est les lieux de ta bénédiction tel que je te vois aujourd'hui je sais que je reviendrai je ne te retrouverai pas au même niveau je ne te trouverai pas au même niveau Alléluia le Père connait les chemins tout ce que je te demande ce matin c'est de lui faire confiance et de rester dans le processus c'est de lui faire confiance 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 c'est de lui faire confiance